Mesdames et Messieurs, le Président de la presse ne concerne que le secteur français. Par le décret 031 du 27 janvier 2021, Son Excellence, Messieurs le Président de la République, a mis en place un cadre permanent de dialogue politique et social. C'est en application de l'article 5 du décret qu'une concertation a réuni les syndicats de transporteurs et le département ministériel concernés par le sujet, à savoir le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère des Transports et le ministère des Travaux publics. Après plusieurs rencontres au cours desquelles la fêtière routier de Guinée a clairement exposé les préoccupations, le gouvernement, avec les recommandations de M. le Président de la République, a pris des mesures importantes qui ont été publiées et sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. De leur côté, les syndicats et les transporteurs routiers se sont fermement engagés à respecter et faire respecter les tarifs en vigueur malgré l'augmentation des prêts du carburant à l'article. Nous profitons de cette occasion pour vous demander aux syndicats de continuer à sensibiliser leurs camarades sauveurs et l'État, avec votre aide, doit débusquer et sanctionner les agents indélicats qui ne respecteraient pas les consignes. Nous devons tous nous habituer à respecter et faire respecter nos engagements, car les citoyens nous obsèdent. Mesdames et messieurs, chers compagnies, nous avons un devoir, celui de préserver la paix dans notre chers pays, la Guinée, car sans paix, il n'y a pas de paix. Je vous remercie. Merci.